Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais juste envie de checker sur ma liste des vidéos à faire Et que j'ai vu pas mal de fois ressortir là dans mes abonnements Je pense qu'il y a dû avoir comme Louise, comme Nina qui a dû faire cette vidéo C'est de vous montrer mes plus beaux romans que j'ai dans ma bibliothèque Donc je parle plus de livres-objets Et je parle oui de romans mais je ne vais pas vous montrer les deux sexus Parce que ce sont quasiment tous des objets Et je vais pas vous montrer ma collection de Benjamin Lacombe Parce qu'il faudrait presque une vidéo entière pour ça Et au début je me suis dit mais j'ai pas beaucoup de livres avec du jazz page Avec des livres vraiment très travaillés Et en fin de compte Attention Oh putain ça va tomber Voilà Encore une fois il y en a un petit peu Et avec mon plus grand étonnement J'en ai quand même pas mal lu Parce qu'il est vrai qu'en ce moment il y a un peu cette tendance au livre-objet Qui parfois peut passer par-dessus la qualité du texte J'ai vu qu'il y a eu certains bâchages par rapport à certaines maisons d'édition Parfois je suis d'accord Parfois je suis pas d'accord Parfois je trouve ça un peu exagéré Parce que j'ai juste l'impression qu'on suit la tendance des anglophones Qui arrive en France Toujours avec beaucoup de retard Donc je l'avoue que j'y fais pas plus gaffe Et ça me donne très envie surtout de faire un jour un test Et de faire mon propre jaspage Je sais pas si j'y arriverai mais j'adorerai Premier livre que je vous montre Et c'est un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps Puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps Qui fait pas mal parler de lui Il s'agit évidemment de Lightlark C'est un très très beau livre relié Ça me fait un peu penser au livre que je pouvais trouver chez mon arrière-grand-mère Qui avait comme ça cette espèce de liseré Où on voyait bien le titre Et on voyait bien le nom de l'auteur Qui est vachement mis en avant Et je trouve que par rapport à l'univers Vraiment ça colle dix fois mieux je trouve Que par rapport à la couverture anglophone Du coup bah la couverture originale Vraiment je trouve que la couverture colle mille fois mieux Il y a aussi la version brochet Alors du coup c'est juste pour vous montrer la différence Où ça reprend un peu du coup le coeur avec les différentes malédictions Enfin plutôt les différents peuples là pour le coup Mais j'avoue que celle-ci colle pour moi vachement plus à l'univers Puis on a aussi à l'intérieur Où on a cette fameuse carte Enfin carte, paysage Et je trouvais ça vraiment super bien En soi dans le livre il y a pas trop d'ornements Je crois que c'est en début de chapitre Où on a des espèces de petites ronces Mais à l'intérieur sinon il y a pas plus que ça Vraiment le truc le plus remarquable C'est le jaspage qu'on a Il est juste Et puis vraiment c'est sur tout le long Et par rapport aux lunaires et aux sélénites Je sais pas pourquoi Je trouve que cette édition les met vachement plus en avant Parce que dans la version anglophone C'est vachement plus le peuple des sauvages qui est mis en avant C'est pas forcément mon peuple préféré d'ailleurs Team Cleo Mais voilà je vous laisse encore admirer Je crois que c'est la première fois qu'ils sortent un livre aussi travaillé Il y avait eu la vie invisible d'Adil Harum Alors celui-ci L'imprimeur il a dû se tirer les cheveux On poursuit avec un autre livre Que je pense que je vais pas tarder à sortir De ma pile à lire Et j'aimerais beaucoup vous le proposer en lecture commune Sur le club de lecture Discord Je suis désolée Il y a encore les nuages qui font leur petit jeu C'est sympa Il s'agit de la chasseuse et l'alchimiste de Alison Soft Aux éditions Big Bang Enfin aux éditions Castelmore dans la collection Big Bang Donc la collection Big Bang c'est la collection Young Adult Vraiment il est canon Et puis alors Là on est sur un bleu tout simple Contrairement à un Dark Lark Où on avait encore une continuité du détail Mais vraiment Elle est trop mignon Et puis alors aussi l'intérieur Attendez parce que moi j'avais un petit marpage Vraiment c'est divin ce qu'on nous fait en ce moment J'en suis dingue Je sais pas si certains l'ont lu J'ai vu qu'il y avait une autre LC qui avait été proposée J'avais pas encore pu la rejoindre Mais ouais c'est pareil Là il y a pas trop d'ornements sur les pages J'en remis en tête de chapitre Mais en tout cas clairement ce livre Il fait clairement partie de mes plus beaux que j'ai Encore un autre livre finalement que je n'ai pas encore lu Parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps C'est Pénélope, Reine d'Ithac de Claire North Aux éditions Hauteville Et je crois que c'est doit être A peine mon deuxième livre de chez eux Je n'ai pas beaucoup Mais oh là là Moi qui en ce moment me tourne grave vers la mythologie et tout Pas forcément qu'un roman Genre je regarde plein de documentaires Il faut savoir que je regarde beaucoup de choses autour des livres Et je regarde beaucoup de documentaires Ou de true crime Voilà c'est vraiment mon quotidien Mais alors celui-ci vraiment il ne pouvait que me plaire Donc là on a tout simplement le jaspage qui est en marron Et puis ici on a nos petites failles marron Et puis là on continue sur du marron Mais alors vraiment cette dorure A l'intérieur on a en fait le même dessin mais avec les couleurs inversées Là on a un petit rappel de la couverture avec le titre Et c'est pareil là je crois pas qu'il y ait de Qu'il n'y a pas vraiment d'ornement spécifique dans les entêtes de chapitres Et puis pareil pour la fin Et vraiment il est simple mais très efficace Enfin simple Encore une fois l'imprimeur il doit s'en mordre les doigts J'avais acheté dernièrement chez les éditions Bookmark Depuis que je m'étais acheté la saga des Accords Corrompus Je me suis acheté cette saga que je n'ai pas encore lue Et je trouve vraiment le détail Mais c'est dingue vraiment Ce que font les éditions Bookmark Je suis mais abasourdie quand ils sortent des éditions Hardback Je sais plus lequel est le premier Mais en gros on est sur un univers féerique Fantasy Un peu conte Un peu on aime bien Du coup il y a le prince signe de Isabelle Lestplume La sirène Osekaïdor Ce que je regrette par contre avec ses éditions C'est ça là Ce truc Ce n'est pas beau Il aurait fallu un prolongement Là on n'a pas ça Et le troisième que j'ai c'est le prince au bois dormant Pareil il est vraiment incroyable Puis aussi le dos On continue avec les détails un peu de dorure argentée là Et alors vraiment ce qui est bien avec les éditions Bookmark C'est que ça va jusqu'à l'intérieur du livre Vous allez voir Donc là je prends un exemple celui-ci Nous l'ouvrons Très dark On aime bien l'ambiance Le détail des pages C'est pas juste pour le titre C'est tout le livre Qui a cet aspect un peu Je sais pas de cendre Et vraiment c'est trop trop beau Il y a Ah voilà ça là Je trouve ça incroyable Vraiment ça c'est ce que je préfère Chez les éditions Bookmark C'est quand il y a une édition limitée Vraiment mais c'est jusqu'au bout C'est vraiment une qualité de dingue Et puis en plus les pages sont pas fines Genre Ce que souvent j'ai peur c'est qu'on voit trop par transparence La page du derrière Et que du coup pas la lecture ce soit compliqué Et franchement une fois que tu le mets à plat Y'a plus ce souci de transparence Et je sais plus chez quelle maison d'édition j'avais remarqué ça Et c'était pas très agréable pour lire le bouquin Mais alors là je suis vraiment mais dingue Donc là on finit sur ça Et puis on retrouve nos petites roses Attendez je fais bien mon influence Je vais vous montrer les autres Là pour le coup c'était des éditions limitées Que j'avais eu un peu à la rascousse Vraiment ils avaient remis une vente Et c'est comme ça que je les avais eues Je sais pas s'ils vont refaire des ventes De ces éditions hardback Mais j'en suis très très contente Par contre ça vaut son petit prix Parce que lui il est pas très gros C'est 27 euros Voilà Ah j'adore le violet Et là attendez Attendez Paf En punaise On adore Non mais Vraiment je suis dingue de cette maison d'édition C'est Isaline qui me les a fait découvrir Et oh là là mais heureusement Franchement c'est des bijoux leur livre Donc c'est pareil Vous retrouvez encore Ce même effet de page Et je trouve ça super beau Mon dieu Et donc à la fin La même Nos petites fleurs violettes On adore On claque son argent Et après On se plaint Parce qu'on peut manger que des pâtes Le dernier Vous remarquez quand même A chaque fois C'est sombre mais beau Oh là 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 J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Il y a un petit peu moins d'arabesque ici Alors on a On a l'effet un petit peu algue Petite sirène Voilà Et du coup C'est incroyable Évidemment que dans cette vidéo J'allais inclure du coup Mes éditions collector Des accords corrompus Donc j'avais fait une vidéo spéciale Quand j'avais acheté la box Et oh là là Pareil je me suis ruinée Clairement je me suis ruinée C'est un prix et mes deux Malades Mais que ce soit la qualité du texte Ou la qualité de l'objet livre Rien n'a retiré Vraiment rien Donc ça c'est le premier tome Enfin c'est le tome qui reprend Le tome 1 et le tome 2 Donc là on a juste un blond On va dire Hop 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 Tédicacé s'il vous plaît Petite illustration des familles Oh là 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 Et puis après ça commence On a des illustrations quand même Aux en-têtes de chapitres Et à la fin à chaque fois Et puis je pense que ce qui vous intéresse C'est de voir Ce bleu Et tiens celui-là C'est beau C'est très beau Je l'ai déjà salé Quel idiot celle-là Ensuite on a le livre 2 Donc c'est le tome 3 et 4 Si je me trompe pas Donc rêve de feu et de liberté Incroyable Là c'était un rouge Un rouge feu Un rouge sang Je sais pas si c'est pas mes préférés De toutes mes bibliothèques C'était vraiment C'est des bijoux Là c'est pareil Voilà On retrouve en fait à chaque fois Les petites illustrations A chaque fois Ils sont dédicacés Quand c'est des éditions collecteurs Comme ça Qui font Et l'idée du coup Pour le coup Ma chouchou Et donc le dernier C'est un peu un tome bonus Il me semble Je l'ai pas encore lu celui-ci On a un jaune vif On aime le jaune Après on part sur un petit doré On apprécie toujours le doré On aime On aime ces bijoux là C'est beau C'est très beau Enfin voilà Si vous hésitez un jour On va vous prendre des collecteurs De chez Bookmark Mais non mais vous inquiétez pas La qualité est au rendez-vous Inquiétez-vous pour vos économies Oui Mais pas pour la qualité Ensuite En tant que grande fan De Six of Cause J'avais des amis Qui m'avaient offert Des éditions collecteurs Du coup en anglais Donc j'ai Enfin Six of Cause Et Shadow and Bone Du coup J'ai cette version-ci De Shadow and Bone Elle est Ce beau bébé quoi Et puis Là c'est un peu Travaillé différemment Vous voyez Le texte Il a été mis En encadré Comme ça Alors je vous avoue Que du coup Je suis toujours Une brêle en anglais J'évolue petit à petit J'arrive à Apprendre des steps Mais Pas au point De très très bien Comprendre cette saga En anglais C'est ce que je regrette Le plus Et en fait Là donc On a le coffret Comme ça Et normalement Je crois que c'est Ce qui s'est fait Pour mieux retirer le livre Mais j'ai trop Je crois Je sais pas Mais à chaque fois Ça m'emmerde ça J'ai envie de le couper Mais c'est pas bien Et donc Encore le détail derrière Et vraiment Mais quand tu le poses Comme ça Sur ta bibliothèque Mais tu te la pètes Un max Ouais je l'ai Shadow and Bone En anglais Non c'est faux Il est juste là Comme décoration J'ai la duologie Du coup De Six of Crows Dans son coffret Et pareil Je les aime D'amour Regardez-moi Ces bébés Par contre Ce que je regrette C'est que j'ai le petit Ça ne s'enlève pas C'est imprimé dessus Voilà Je vous déteste Netflix Vous me saoulez Donc à l'intérieur Nous avons Le petit wash Et puis là C'est assez simple On a juste une impression En rose brillant Et je sais pas si vous allez voir Mais on a notre petit corbeau Très discret Efficace On aime bien Et du coup Le second tome De Six of Crows Pareil On est toujours Sourin Enfin Là c'est le Le livre qui est en rouge Mais avec le petit corbeau On le voit pas bien Si là on le voit Et donc là Cette fois-ci L'impression est en noir Et pour chaque partie On a des pages Un petit peu comme ça Et pour les en-têtes On a Petite illustration Voilà Je suis très contente De les avoir Vraiment il y a Des celles-là Comme ça Que j'ai énormément aimé Et très souvent Quand c'est chez les anglophones Ils font des éditions A chaque fois incroyables Donc c'est vrai que C'est des objets livres Certes Parce que je ne les lis pas En anglais Mais je suis tellement contente De les avoir Le précieux On poursuit avec L'un de mes plus gros coups de coeur Je crois de cette année C'est le pont des tempêtes Vraiment Mais si vous ne l'avez pas encore lu Foncez Si vous ne pouvez pas vous le prendre Du coup en hardback Parce que Il a quand même son petit coin Il est à 28€ Essayez de vous l'avoir Peut-être en numérique Ce sera moins cher Mais vraiment L'objet livre est dingue Mais l'histoire L'est encore plus Mon petit regret C'est que quand on a fait des photos Je l'ai cornée Donc ici Le jaspage D'un rose Rose pétard Là on a encore En rose pétard Mais pas les dessins Et puis vraiment Moi ce que j'adore C'est cette illustration Là Mes bébés Ah là là Et Vraiment là On a vraiment du level Puisque Regardez-moi ça J'en suis dingue Et en fait Cette couleur Ça me fait grave penser A comment ils décrivent le pont Je sais pas pourquoi Mais je le trouvais Totalement raccord Et à l'intérieur Du coup De la jaquette Ça se passe De la couleur Oh bah le petit plan Enfin normalement C'est comme ça Pour mieux voir Mais on voit La mer des tempêtes On voit où se passe Arendelle Marid Maridrina aussi Et puis Toutes les petites îles Avec du coup Le pont Qui relie Les différents peuples Vraiment c'est une petite Romantésie A lire Vraiment à lire Enfin une petite romantésie Non non Je vais être folle Quand cet automne Ils vont sortir le tome 2 Je vais me jeter dessus Brajol et Lumen En ce moment Ils sont en train De nous faire des pépites Ils vont nous détrôner De Saxus En 2-3 mouvements Mais s'il y a un livre A lire parmi Tous ces livres C'est le pont des tempêtes Avant dernier livre Que je n'ai pas lu C'est du coup Darkrise De C.S. Paka Je n'ai pas lu encore Le prince captif Et en fait J'avais juste peur De ne pas pouvoir Me prendre Darkrise Dans cette version là Donc je l'avais acheté avant Et je vais me prendre Le prince captif Mais je pense qu'il va Me faire peur Mais je veux quand même Le lire avant Darkrise Et je crois que ça ne me spoile pas Si de toute façon Je lis Darkrise avant Mais je veux lire Le prince captif Voilà Voici la beauté Franchement ce jaune là On aime On aime Là c'est pareil C'est un jaune genre simple Il n'y a pas d'illustration Et vraiment Je ne sais plus comment elle s'appelle Cette illustratrice Je crois qu'elle fait aussi Pour le chat noir Et elle a fait également Le livre de Margot Dessen J'adore ce qu'elle fait Hyper beau L'intérieur Alors je ne sais pas A quoi ça correspond Mais forcément Ça doit correspondre A l'histoire Merci Emma Du coup quand on démarre Les chapitres Enfin là pour le coup C'est le prologue Pareil on a des petites illustrations On aime bien Je voulais vous montrer Si on avait Par contre à chaque fois Voilà C'est à peu près la même Et donc là Voilà On retrouve la même chose Ça fait que le livre Est hyper complet En tant qu'objet livre Vraiment Les illustrations Ça a été jusqu'au bout Mais merci encore Big Bang De faire des dingueries Comme ça Et le tout dernier C'est aussi l'un de mes préférés Mais ils font quelque part Tous partie de mes préférés C'est La Vie Invisible D'Adila Rue Alors voilà Vraiment La direction artistique Chez Loumaine Elle est au point Ça correspond tellement A l'histoire Même je sais pas Si je préfère forcément La version brochet Qui est déjà très très belle Mais alors Incroyable Et donc en jaspeage Nous avons Notre tête Étoile Tout noir Comme ça Mais c'est tellement beau Ce noir Limite Qu'est-ce que c'est Ah marque page Limite j'aimerais trop En faire un comme ça Alors quand on ouvre C'est vraiment Attendez je vous l'enlève Pof Regardez-moi ça C'est jusqu'au bout Et donc ça C'est l'illustration Qu'on avait Pour le brochet Je trouve ça trop trop bien Parce que vraiment Ils ont fait les choses Mais jusqu'au bout Du bout Du bout Du bout L'objet livre Est fabuleux quoi A l'intérieur Petite tatigasse On a un peu Un effet Vous voyez Un peu sali là J'aime bien Voilà Quelques petites illustrations Et de toute façon A chaque en tête Deux chapitres C'est à peu près La même chose Et du coup En fin de livre Pour ceux qui n'ont pas encore lu La vie invisible d'Adi La rue Donc on commence à une époque Et on finit surtout A une toute autre époque A besoin encore De refaire une lecture commune Sur celui-ci Enfin voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'ai volontairement Comme vous l'avez vu Pas mis les résumés A chaque fois De ces livres Parce que vraiment Le but c'était de vous montrer Les objets livres Par contre Je vous ai référencé En barre d'informations Les liens Où vous pouvez retrouver les livres Et donc accessoirement Les résumés Après si tu as Ou vous avez envie De craquer pour un livre Je vous conseille fortement Le pont des tempêtes Voilà Je crois que je ne l'ai pas assez dit Mais sur ce J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire Quel livre vous appréciez Le plus parmi cette vidéo Et sur ce Nous on se retrouve mercredi Pour une prochaine vidéo Bye Et bonne lecture Sous-titrage Société Radio-Canada